Je pense que c'est mon citoyenneté en tant que sénégalaise, qui veut que je développe mon pays. Est-ce que tu n'as pas de légitimité ? Non, dis-moi. Je ne me suis pas fait comprendre. Je demande, je reformule ma question. Ce que je veux dire, c'est que je veux savoir que c'est la légitimité. C'est-à-dire que soit une base politique, que tu as 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 une base politique, ou que tu as une dame qui a un candidat, peut-être gérer une entreprise, mais qu'elle ne peut pas gérer, qu'elle ne peut pas dire que ça. C'est la légitimité. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez-y, rapidement. Si je veux dire, c'est la deuxième femme à être première ministre dans l'histoire du Sénégal indépendante. qu'est-ce qu'elle a fait pour vous marquer ? À part d'avoir été nommée à deux postes, trois voire trois. Donc, Aminaté Touré, elle a un bon parcours sur le plan international. Sur le plan international, je parle de mon cher pays, de mon cher pays, de mon cher pays. Elle a un bon parcours sur le Sénégalais. Oui, mais sur le plan international, on ne travaille pas, on ne travaille pas, on ne travaille pas. Voilà, mais ce qui est, ça permet d'avoir une idée de bon genre de leadership à moi, en fait. Justement. Et puis, elle a dirigé des hommes dans les années 90. Elle a dirigé des hommes. Il faut pas te comparer à Aminaté Touré. Je ne me compare pas. D'accord. Il faut venir lui donner comme exemple. Voilà. Je vais répondre par rapport à l'exemple qu'il a donné. Ok. Il faut dire que Aminaté Touré, il faut venir, il a une légitimité, même sur la base. Elle n'accepte qu'elle n'a pas la base. Il a eu l'élection, en tant que pour la, pour Agraïoff, Amboudara. Là où elle est née, elle ne peut même pas se présenter là-bas. Nous sommes, ils ont l'électionné comme tout Sénégalais. Ils ont l'électionné, ils ont l'électionné. Ils ont l'électionné. Mais en tant que leader, sur le gouvernement, moi, je suis en train de dire, c'est moi, Bintou. C'est ma génération. On sait que je travaille là-bas. Ils sont, Sénégalais, ils ont l'électionné. 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 Ils ont fait tout. Tout ce qui représente la justice, il a changé. Mais vous m'avez dit. Parce qu'il n'y a aucune fonction. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut confier le pays à quelqu'un qui n'a aucune expérience dans aucun domaine en fait ? Parce que c'est ce que je veux dire. Tu n'es pas obligé de dire au gouvernement, mais au moins dans un domaine, tu as exploitées. Mais je ne vais pas travailler. Si je viens de travailler sur mon parcours, avant que tu ne sais pas, il faut travailler sur le salaire. Qu'est-ce qu'on a fait au Sénégal avant qu'il n'y ait pas de travail ? On a fait un ordre de mission pour qu'il n'y ait pas d'accomplir. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de salarié. Mais si on a fait un travail, il faut dire que moi, le Sénégalais, il n'y a pas besoin de souffrir. Quand j'ai créé l'association, je n'ai pas besoin de l'association. L'association n'existe pas aujourd'hui. Personne ne dit pas. Je n'ai pas besoin de souffrir. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Pourtant, il y a un peu de travail que je n'ai pas besoin que mon parcours au sein des Nations Unies. Parce que nos Sénégalais, chaque jour, il y a souffrir. C'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas de premier ministre. C'est-ce qu'il n'y a pas ? Je n'ai pas besoin de batailler pour les bénéficiaux. Je suis jeune. Vous ne l'avez pas vu ? C'est assez potentiel quand même de se mesurer à elle. Parce que moi, je suis sénégalaise. Je vous le conseille, ce droit-là, mais dans la réalité, quelqu'un qui a géré des hauts postes au niveau des Nations Unies. Mais ce n'est pas des résultats humains. Non, on a besoin. C'est sur le plan international. On ne peut plus. Il faut arrêter avec cette façon de voir. Il y a des résultats.